Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la transition. C'est une chose très grande. C'est fondamental. C'est lié à un sentiment de vulnérabilité qui s'exprime par le désarroi à travers les Gilets jaunes mais qui peut aussi se faire devenir, je ne veux pas dire plus constructif pour ne pas mettre d'ordre hiérarchique mais en tout cas d'une autre façon, c'est-à-dire le mouvement de la transition qui est de compréhension de notre vulnérabilité. Il y a plus de pétrole, on ne sait pas manger. C'est un problème. La ressource est limitée et c'est un enjeu géopolitique. Il faut vraiment qu'on puisse mettre les bases d'une société pérenne, durable, humaine, inclusive et résiliente tout simplement. Ce qui est intéressant aussi dans la transition, c'est la transversalité justement des différentes initiatives. C'est qu'on ne reste pas chacun coincé dans notre domaine. Un fait du potager collectif, l'autre fait de la monnaie locale. Le troisième travaille sur d'autres enjeux. Et je pense que vraiment au niveau politique aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est un peu ça le problème. C'est qu'on aborde tous les problèmes de manière très scindée, cloisonnée alors que finalement tout est transversal et global. Et on ne peut pas parler de climat sans parler d'économie. De nouveau, c'est un peu l'actualité, les Gilets jaunes, mais c'est vraiment ça en fait. C'est qu'on impose la fin du mois à la fin du monde. Et le problème est beaucoup plus global et le politique aujourd'hui n'est plus capable de répondre à ces questions. De un, parce qu'il cloisonne. Et puis de deux, on travaille de manière beaucoup trop locale et qu'il n'y a pas que non plus cette action locale. Attention, c'est un mouvement maintenant qui est planétaire. Et on travaille en réseau en échange d'expériences et de compétences. Et je pense qu'on est en train de créer le système qui suivra finalement le système politique actuel qui est arrivé au bout de souffle. Je suis un des cofondateurs du groupe Université en Transition. Et donc on est, on pense, une des seules initiatives de transition sur un campus universitaire. Ce qui est assez particulier puisque c'est pas un quartier ou un village, mais c'est un campus avec 6000 étudiants et 1200 employés. Et une de nos missions qu'on s'est donnée, c'était d'essayer de sensibiliser cette communauté universitaire et si possible réaliser des actions concrètes de transition. Mais on fait principalement de la sensibilisation. Et un de nos plus beaux projets pour le moment, c'est qu'on se rend compte qu'on peut pas porter tout nous-mêmes en tant que bénévoles. Mais donc on essaye de catalyser, d'initier des projets qui pourront être repris par des membres du personnel dans le cadre de leur travail. Et le plus exaltant, c'est celui de la création d'un cours obligatoire sur les constats scientifiques non discutables pour tous les étudiants de l'UNAMUR d'ici un horizon de 3 ans. qui sont disponibles et que vous pouvez télécharger, c'est vraiment Caroline et pour soi qu'ils sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces moments, cette période difficile et ces moments d'épuisement qui sont là, ne sont pas là parce qu'on ne s'est pas arrêtés. Et donc je me dis qu'il y a une masse de gens qui commencent à être juste acteurs, enfin qui sont acteurs. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus qui adhèrent mais qui ne sont pas acteurs. Donc je sens une montée, la multiplication des initiatives, mais je vois quand même une certaine fragilité dans certaines initiatives qui sont juste à leur démarrage avec des difficultés de manière de recruter des membres actifs, de savoir comment sensibiliser. Il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de travail à faire. Donc je vois une grande force, un grand élan, une grande envie et en même temps une certaine fragilité par rapport à la manière de procéder. Je suis chercheur, je travaille dans le privé, je vois tous les outils du privé qui amènent une certaine efficacité à atteindre les objectifs. Et j'aimerais bien convaincre beaucoup de mes collègues qui sont docteurs et ingénieurs à adhérer à ça et apporter leurs compétences en gestion de projet ou d'équipe tout en préservant bien sûr les valeurs du mouvement de la transition pour faire un beau mariage qui permettrait d'être plus efficace. Et en même temps en intégrant d'autres personnes de la société plus précarisées qui en fait vivent déjà une sorte de vie à très bas impact environnemental qui est limite un exemple mais qui vivent ça comme une injustice sociale puisque c'est vrai qu'ils ne peuvent pas consommer contrairement à tous ceux qui ont des salaires plus élevés etc. ... 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